Pour ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Sébastien Charié. Effectivement, je viens de bosser deux ans dans une boîte qui a changé trois fois de nom en deux ans. Je suis là ce soir, je pense que oui, nous, tous qui bossent autour de produits, sommes des UX designers. Alors s'il y a des UX designers officiels dans la salle, je vais vous expliquer un peu mon point de vue et pourquoi est-ce que je pense ça. Donc, à Trendline, je faisais partie d'une équipe qui s'appelle l'équipe 25 KV, qui est une équipe d'une dizaine de personnes, dont le but, c'est de gérer l'API qui est utilisée ensuite par tous les frontaux. C'est une équipe qui est hyper douce. J'ai quitté il y a deux mois, j'ai mon lead dev qui est dans la salle. C'est un petit man. Et concrètement, on a dit bien, ce qu'on faisait, c'était plusieurs choses dont architecturer l'API, la pensée, gérer les erreurs qu'il faut se passer en production, les suivre, les moniteurs, etc. Faire évoluer cette API pour ajouter des nouveaux features, optimiser des features existants et gérer des performances. Alors quand on voit tout ça, à quel moment est-ce que ce mec-là pensait qu'il était un UX designer ? Avant de répondre à cette question-là, je voudrais vous proposer qu'on définisse ce que c'est que le design et ce qu'est un UX designer. Il y a un mec qui s'appelle Lauren School, qui est assez réputé dans le monde du design et qui réfléchit pas mal à tout ça, qui définit le design comme étant le rendu dans la vraie vie d'une intention, la transposition dans le monde réel de quelque chose qu'on voudrait. Concrètement, un designer, c'est donc quelqu'un qui voudrait changer le monde, changer, rendre des gens plus productifs, rendre des gens plus heureux, en leur apportant un truc qu'ils ne pouvaient pas faire avant, etc. À Capitaine Train, on avait deux grandes attentions. La première, c'était que nos utilisateurs passent le moins de temps possible sur nos applications. Clairement, l'idée, c'est que vous pouvez bouquer votre billet de train le plus vite possible, et de rendre ces gens-là heureux, qu'ils soient heureux d'utiliser l'appli pour la réutiliser derrière, et qu'ils expliquent aux gens que c'était une appli géniale et qu'il fallait qu'ils l'utilisent. J'aime voir quelqu'un que je n'avais pas vu depuis des années. J'ai voulu vous raconter un petit truc. Du coup, moi, dans 5AV, je bossais principalement sur le paiement en un an et demi. Ça a été quotidiennement, je travaillais sur l'API, sur le paiement. Et donc là, je vous montrais une petite chose qui s'est passée un jour, où j'étais en train de faire des réfractos sur le paiement. Concrètement, au moment où vous payez, que ce soit chez Capitaine TrainTrainMine ou n'importe quel site, c'est pas un moment où vous êtes le moins stressé. C'est-à-dire que faire une recherche, cliquer sur le bouton chercher, ça va. Ça ne vous implique pas trop. Booker, oublier, mettre dans son panier, ça va. Mais au moment où on sent la carte bancaire, et où il faut rentrer les chiffres, et on clique sur le bouton et qu'on a une erreur, on se sent un petit peu moins serein. En tout cas, c'était quand même une partie du produit qui demande à rassurer au maximum l'utilisateur. Ce bout de code-là, c'était tout sauf rassuré, parce qu'en gros, on va tester tous les items qu'on a dans le panier. S'il y a un item qui ne peut pas être payé pour une raison ou une autre, on réalise une exception, et donc le mec se prend en erreur système. Donc clairement, quand on voit ça, on dit « on va améliorer le truc ». Il faut commencer par améliorer en reprenant une vraie erreur. Attention, il semblerait que certains éléments de notre panier ne puissent pas être payés, mais ne vous inquiétez pas, votre compte n'a pas été limité. Puis en réfléchissant un petit peu plus longtemps, on s'est rendu compte qu'il y avait des fois des items qu'on ne pouvait pas payer, parce qu'en fait, entre le moment où vous les aviez mis dans votre panier, et le moment où vous vouliez les payer, ils avaient expiré. Alors là, du coup, il ne suffit pas de rappuyer sur le bouton « payer » pour que ça marche, c'est qu'il faut retourner faire une recherche pour rebooker ces items-là. Donc c'est bien d'avoir un message qui va expliquer à l'utilisateur qu'il faut faire tout ça. Et puis, en continuant, on peut en rajouter, c'est-à-dire que vous êtes dans le train, vous avez une coupure de réseau, ça n'arrive jamais dans le pari Angers, vous avez une coupure de réseau au moment où vous êtes en train de payer, le serveur a bien reçu votre demande de paiement, vous avez dit « ouais, c'est bon, mais vous n'avez jamais reçu le truc », donc vous avez une erreur qui apparaît dans l'application, vous allez tenter de payer. À ce moment-là, il faut qu'on puisse vous dire que vous avez payé déjà, que tout est bon. Vous voyez, petit à petit, en partant d'une courre exception, on arrive à quelque chose qui demande un petit peu plus de travail, on en a rajouté, donc au bout d'un moment, on a extrait tout ça dans une classe, qui est testé tout seul, il a fallu traduire des messages, etc. Et on est passé d'un boulot qui prenait 8 minutes à tout casser, en écrivant les tests et en vérifiant qu'on avait bien fait, à un boulot qui a pris 8 heures, globalement. Parce qu'il a fallu traduire tous les messages d'erreur, vérifier les tests, etc. Comment est-ce qu'on fait, en entreprise, pour justifier le fait que, finalement, ce truc-là, qu'il aurait dû être fait en 3 minutes, tel qu'il avait été pensé, on a mis une journée et une nuit à tout. Et en fait, chez Trendline, chez Capitaine 3 en tout cas, ce qui m'a frappé au moment où je me suis rendu compte que je pouvais faire ça, c'est qu'on partageait tous une vraie profonde culture du design de notre produit. C'est-à-dire qu'il n'y avait pas une personne dans l'entreprise qui ne se sentait pas impliquée par le fait que nos utilisateurs soient heureux. Et pour en arriver à ça, on réfléchit un petit peu, il y a un certain nombre d'éléments qui sont globaux à l'organisation et qui peuvent être quelques clés, si jamais vous voulez mettre ça en place. Le premier point qui m'est venu à l'esprit, c'est la compréhension forte de ce qu'était le métier du train. Quand je suis arrivé à Capitaine Train, j'ai passé 3 semaines sur place et quasiment quotidiennement, j'avais une formation sur le métier du rail. Comment ça se passait à la SNCF entre le moment où vous bouquiez un billet, le moment où vous l'aviez payé, qu'il était sur votre téléphone. Ou bien une formation sur quels étaient tous les transporteurs qu'il y avait en Europe. Une formation sur qu'est-ce qu'était un paiement sur un train. Cette compréhension du métier, elle te permet de faire une chose, c'est de tomber amoureux des problèmes des utilisateurs et non pas des solutions. C'est de comprendre profondément quels sont les problèmes que vous pouvez rencontrer nos utilisateurs pour pouvoir, et pas juste se balucher derrière son écran en mode « ce que j'ai fait c'est génial mais il est fortement fabuleux ». Le deuxième élément que j'ai trouvé, c'est le côté dialogue. Le deuxième élément que j'ai dit, c'est un dialogue que j'ai dit « c'est comme ça que ça doit se passer ». Il y a un dialogue permanent entre les designers, les développeurs, les designers officiels. Votre attention, s'il vous plaît, le spectacle El Baile va démarrer dans quelques instants dans le théâtre d'un centre. Merci de bien vouloir gagner votre place. Je propose qu'on passe un petit contenu de design après sur la scénorisation des scènes, c'est parfait. Vous pouvez attendre la fin du YouTube pour... Donc un petit support, le marketing, etc. En fait, ce qui se passait dès qu'il fallait faire évoluer un feature ou créer un nouveau feature, c'était pas juste un mec qui réfléchissait dans son point, c'est un mec qui allait discuter avec les autres, essayer de choper la connaissance là où il se trouvait, vers l'équipe du support, vers les développeurs, pour échanger, en arriver à trouver un compromis et quelque chose qui corresponde à toutes ces connaissances qui étaient particulières. Un truc qui semble hyper bête, mais que je vois jamais, c'est le fait de faire participer autre chose que l'équipe produit aux interviews ou aux tests utilisateurs. Alors déjà globalement, les entreprises qui font des tests utilisateurs, pas tant que ça. Alors le fait d'aller dire à un développeur, mais viens, on va voir, on va se rencontrer vraiment à ce que font les utilisateurs face aux produits, c'est un truc qu'on voit quasiment jamais. Et il y a un truc qui était, pour moi c'est la première fois que je voyais ça, je crois pas que ce soit Capitaine Train qui l'a inventé, mais j'ai trouvé ça, c'est juste fabuleux. Le meilleur endroit pour savoir ce que les gens pensent et comment les gens utilisent notre application, c'est l'endroit où ils font des tickets parce qu'ils sont pas contents. Et donc la Capitaine Train, il y avait un truc qui s'appelait IOS, qui faisait que chaque personne de la boîte, une demi-journée par mois, allait se connecter sur l'interface de gestion de tickets et allait répondre elle-même aux tickets des utilisateurs, qui demandaient de l'aide, qui envoyaient un message pour gueuler, et voilà. Et alors, soyez moi, quand vous avez répondu 10 fois, 20 fois, 100 fois à des messages qui sont les mêmes problèmes, à un moment donné vous avez vraiment envie de résoudre ce problème-là. Et au-delà de ce genre de situation, le principe même de se confronter régulièrement au retour que vous avez, ça vous permet de comprendre mieux quels sont les soucis que vous avez. Alors quand je vous dis que c'est tout le monde, c'est pas des conneries, c'est-à-dire qu'on a un SIAC, on a un channel qui s'appelait plus beau jusqu'au 10ème train, alors quand le screenshot a été failli avec 56 personnes dans la loge, pour que j'en ai un petit focus de monde. En gros, tous les gens sont sur ce channel-là et échangent avec le service client toute la journée, pour les aider à résoudre les problèmes qu'il peut y avoir, et à comprendre les bugs qu'il peut y avoir, ou même juste filer un coup de main quand il y a un petit peu trop de tickets qui s'accueillent. Le dernier point, c'est le fait qu'il ne faut pas, de mon point de vue, qu'il y ait un système de récompense personnelle. A partir du moment où vous allez fixer des objectifs personnels aux gens, vous allez créer une espèce de dynamique où finalement chacun va penser à ses propres objectifs, il faut que je fasse ce truc-là pour gagner ma prime à la fin de l'année. Et vous allez oublier ou diluer cette espèce de dynamique où on veut tous avancer et faire que notre produit soit le meilleur. Alors au-delà de ça, concrètement, en général, on récompense tout sauf le dizaine. On va récompenser le respect des délais, ce que vous avez tenu les deux semaines que vous aviez estimé. On va récompenser l'optimisation de la conversion. On va récompenser la réduction des coûts. On va récompenser l'avantage compétitif. Mais à quel moment est-ce qu'on pense réellement au fait qu'on est en train de créer le meilleur produit qui soit pour les utilisateurs ? Ça ne marche pas. Juste, ça ne marche pas. Donc voilà, de quoi je voulais vous parler, je suis 11 minutes, j'ai arrêté là. Je voulais juste essayer de faire prendre conscience à tout le monde que, oui, tous les gens qui évoluent autour d'un produit, à un moment donné, vont prendre des décisions pour transformer ce produit-là. Ils deviennent des designers. Donc, soit ils sont conscients de ça, et du coup, ils vont faire ce travail de design, soit ils ne le sont pas. Et donc, ils vont quand même faire ce travail de design, mais ils ont avec un risque de prendre des mauvaises décisions, de faire des erreurs qui est beaucoup plus important. Donc, si vous voulez appliquer ça, il faut changer profondément vos organisations, rendre vos utilisateurs heureux, et ne vous méprenez pas, ça ne veut pas dire ne pas faire de gâche. Des fois, c'est même la lettre. Merci.